Bonjour. Comme vous le savez, le Collège Boréal est présent dans plusieurs régions de l'Ontario. De Hurst, à Windsor, en pensant par Mississauga et à Taube. Où que vous soyez en province, l'une des priorités du Collège Boréal est la santé et sécurité de ses étudiants, de son personnel, de ses clients ainsi que les membres de la communauté qui partagent nos espaces. La vidéo que vous êtes en train de visionner comporte trois segments qui traitent des sujets suivants. 1. Les bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au Collège Boréal. 2. La procédure d'évacuation. 3. La procédure de confinement Lockdown. Même si les campus et sites du Collège Boréal sont tous aménagés à leur façon, la santé et la sécurité des occupants de tous nos espaces est primordiale. Bon visionnement! La santé et sécurité au travail est une priorité pour tous les employés et aussi pour les étudiants et clients du Collège Boréal, et ce, sur tous nos campus et sites à travers la province. Le Collège Boréal s'engage à offrir un environnement sain et sécuritaire et à respecter toute réglementation en vigueur, et en particulier la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Quand on parle de santé et sécurité, le premier objectif consiste à assurer le bien-être physique, mental et social des étudiants et employés du Collège Boréal. Le deuxième enjeu est de prévenir, contrôler ou, si possible, éliminer les risques auxquels sont exposés les employés et les étudiants. Ceci est une responsabilité partagée. Employés, superviseurs, employeurs, étudiants et clients, nous sommes tous responsables d'identifier et de prévenir les risques qui pourraient causer des blessures ou du dommage à la propriété. Et chacun doit apporter à son superviseur tout accident ou accident évité de justesse. Une façon d'assurer la santé et la sécurité des occupants d'un établissement est de procéder à l'inspection des lieux de travail ainsi que de ses équipements. La Loi sur la santé et la sécurité au travail exige que le lieu de travail soit inspecté tous les mois par un comité, un délégué ou la personne responsable de la santé et de la sécurité au travail. Des inspections pour assurer le bon fonctionnement des équipements d'urgence tels que les extincteurs portatifs, les défibrillateurs et les boutons d'alarme sont aussi effectués et documentés. Plusieurs trousses de premiers soins sont aussi accessibles à plusieurs endroits dans chaque site du Collège Boréal. Le Collège Boréal exige également que tous ses employés suivent plusieurs formations requises. SIMDOOT, soit le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Formation élémentaire de sensibilisation à la santé et la sécurité pour les travailleurs et les superviseurs. Normes d'accessibilité. Prévention de la violence sexuelle, pour ne nommer que celle-ci. Le Collège Boréal a développé plusieurs politiques, directives et procédures en matière de santé et sécurité. Vous pouvez trouver celle-ci sur le portail libre-service du Collège. Il est important et votre responsabilité de vous familiariser avec ces éléments, ces outils de santé et sécurité. Connaître les politiques et les procédures du Collège. Travailler avec un partenaire lorsque nécessaire. Lire les consignes d'utilisation des équipements, les échelles par exemple. Lorsqu'un risque est identifié, il faut l'adresser immédiatement. Éliminer le risque ou en parler à un employé ou superviseur. Demander des renseignements au superviseur ou aux services de sécurité. Connaître vos droits. Connaître l'emplacement du tableau d'affichage. Porter attention aux messages diffusés par le Collège au sujet de la santé et de la sécurité. Reconnaître les produits en matière dangereuse. Les employés qui utilisent ces produits doivent se familiariser avec les fiches signalétiques. Ceci n'est qu'un survol des façons dont la santé et sécurité affectent le quotidien de tous les occupants des espaces du Collège Boréal. Nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour faire du Collège Boréal un excellent milieu d'apprentissage et de travail. Il arrive parfois qu'un site ou un campus doit être évacué. Qu'il s'agisse d'une fuite de gaz, d'une fuite d'eau, d'un alerte à la bombe, d'un incendie, d'un exercice d'incendie ou d'une autre situation d'urgence exigeant une évacuation, tous les occupants des espaces du Collège, étudiants, enseignants et autres membres du personnel, doivent connaître la procédure d'évacuation, le plan de sécurité, incendie ainsi que la mesure d'urgence. Mais peu importe l'événement, une évacuation, ça se planifie pour que tout se passe dans l'ordre afin de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physiques des occupants. C'est une bonne pratique de prendre des itinéraux différents lorsque vous entrez ou sortez du Collège afin de vous familiariser avec les voies de sortie possibles. Une fois à l'intérieur, répérez au moins deux sorties pour quitter le lieu que vous fréquentez. Et rappelez-vous, en cas d'évacuation, plus importe la situation et le bâtiment dans lequel vous vous trouvez, rappelez-vous de ces conseils. Restez calme. Évitez les ascenseurs. S'il est possible de le faire de façon sécuritaire, aidez les personnes avec des besoins particuliers. Laissez vos effets personnels, ne les apportez pas avec vous. Évacuez l'édifice par la sortie la plus proche. Éloignez-vous de l'édifice ou rendez-vous au point de rassemblement en respectant les directives des services d'urgence. Attendez les consignes des services d'urgence ou d'un membre de l'équipe d'urgence avant de retourner à l'intérieur de l'édifice. Le prochain segment de cette vidéo porte sur un sujet troublant. Il vous expliquera comment réagir en présence d'un tireur actif. Le service de police du Grand-Saboré appuie l'initiative du Collège Boréal pour sensibiliser ses personnels, ses étudiants et ses étudiants aux exercices de confinement. Il est important pour les membres de la communauté du Collège Boréal de savoir comment se préparer pour un confinement et de savoir à quoi s'attendre à une telle éventualité. Les services de police sont entraînés et sont prêts à agir rapidement pour répondre à des situations d'urgence telles qu'un tireur actif. Un tireur actif, c'est une personne munie d'une arme à feu qui tire sur les gens, généralement au hasard dans une foule. Il y a peu de risque que vous soyez confronté à une telle situation. Alors, pourquoi voulons-nous que vous regardiez cette vidéo si vous êtes plus susceptible d'être touché par la foudre que d'être la cible d'un tireur actif? Premièrement, l'information qu'elle contient pourra vous être utile dans plusieurs situations, en vous incitant à réfléchir à divers scénarios d'urgence et à vous demander « Qu'est-ce que je ferais dans une telle situation? » Ensuite, plusieurs personnes souhaitent savoir que faire si cela devait leur arriver. Enfin, malgré que le risque d'une telle situation soit très mince, il n'en reste pas moins que cela pourrait arriver, soit sur votre campus, dans un autre lieu public ou lors d'un voyage tout au long de votre vie. Dans une telle situation, rappelez-vous les trois actions de fuir, de vous barricader et de combattre. Un jour, cette information pourrait vous sauver la vie. Nous voulons vous informer sur les comportements à adopter dans l'éventualité d'une situation de tireur actif. Malheureusement, ce genre de situation peut arriver n'importe où et n'importe quand. Même s'il y a peu de risques que vous soyez confrontés à une telle situation, il est important que les membres de la communauté du Collège Boréal soient prêts à agir et comprennent les trois options suivantes, soit fuir, se barricader, combattre. Il est possible d'être informé de la présence d'un tireur actif ou autre situation d'urgence par texto, intercom, appel téléphonique, un collègue ou ami, les réseaux sociaux ou même de voir ou entendre le tireur directement. Le Collège Boréal utilise aussi une application qui permet de recevoir une notification d'urgence. Il est important de rester calme et de faire ce qui semble le plus approprié selon la situation. Fuir. Si la situation le permet, quittez le bâtiment par la sortie la plus proche en emmenant avec vous les gens sur votre passage, sans s'attarder au retardataire. Le plus rapidement possible, se diriger dans une direction opposée de l'endroit où se trouve le tireur. En quittant le bâtiment, à la vue des policiers, il est très important de toujours montrer ses mains, de ne pas s'agripper aux policiers et d'écouter leur directive. Dans le cas où les secours ne sont pas présents et une fois en sécurité, il faut contacter le 911 immédiatement sans supposer que quelqu'un d'autre a déjà appelé à l'aide. Se barricader. Si le tireur est à proximité et que la fuite n'est pas une option, il faut alors se barricader dans une pièce, verrouiller la porte ou la barricader, éteindre les lumières et mettre les téléphones cellulaires en mode silencieux. Pour ne pas offrir une cible facile, mieux vaut de se disperser, s'éloigner de la porte et se cacher sous une table, un bureau ou derrière un meuble ou une chaise jusqu'à ce que les policiers lèvent la vie de confinement. Combattre. Si la fuite et le confinement sont impossibles ou inefficaces, une autre option doit être envisagée, mais seulement comme un acte de dernier recours pour combattre le tireur. Pour ce faire, il importe de trouver un objet qui peut être utilisé comme une arme d'opportunité, par exemple un extincteur, un bâton ou une chaise. Le but est d'agir pour ralentir, bloquer ou maîtriser la menace. Il faut coordonner ses actions avec les gens autour de soi et faire le nécessaire pour rester en vie, y compris utiliser la force pour se protéger. Il peut être effrayant d'y penser, mais vous devez savoir comment réagir dans l'éventualité d'un tireur actif. Que vous soyez étudiant, enseignant ou membre du personnel, prenez le temps de connaître votre environnement et identifiez au moins deux sorties pour quitter les lieux du Collège Boréal. Il est une bonne pratique de prendre des routes ou itinéraires différents lorsque vous entrez ou sortez du bâtiment afin de vous familiariser avec les voies de secours possibles. Mais surtout, rappelez-vous de ces trois actions qui pourraient vous sauver la vie. Fuir, se barricader, combattre. Nous espérons que les informations contenues dans cette vidéo vous aideront à vous sentir en sécurité au Collège Boréal. N'oubliez pas, il est de votre responsabilité de consulter le site Web afin de vous familiariser avec les mesures d'urgence. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos commentaires ou vos inquiétudes à l'adresse suivante, solutions à commercial collègeboréal.ca. Merci. 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 Merci.